Le sprinkler entre 19 et 45 pour le plus vieux. C'est deux équipes. L'équipe première et l'équipe réserve. C'est l'équipe, c'est le West Point Rugby Club qui a été fondé en 1876. C'est le plus vieux club civil d'Amérique du Nord. Il y a même plein de clubs européens qui n'ont pas cet âge respectable. On t'a dit 1800 ? Oui, parce qu'en fait le premier match de rugby universitaire qui a eu lieu en Amérique du Nord a été en 1874 si j'ai bonne mémoire entre l'université McGill et Harvard. Ça a créé un club civil deux années plus tard à Montréal à Westmount. Le volet en lien avec l'agilité. Oui, en fait la beauté d'être entraîneur en chef surtout dans un club comme ça finalement la seule pression qu'il y a c'est la pression des propres joueurs et puis des des old boys. C'est pas comme s'il y a une structure de sponsors qui ont mis plein d'argent derrière. Ou l'initia. Il y a une pression mais très très localisée. C'est-à-dire que en tant qu'entraîneur en chef finalement on est maître de son destin. Donc je me suis dit toutes les choses que je voulais essayer au travail que je n'ai pas pu essayer pour etc. Je vais les essayer ici. Si ça plante je pourrais comme en blâmer moi-même. Faisons la liste pour les agilistes qui nous écoutent. Il y a des concepts tels que l'auto-organisation les sprints les rétros la liste est quasiment finie. Mais c'est-à-dire une des belles choses en fait et puis j'invite tous nos amis agilistes à faire un peu de recherche là-dessus World Rugby est un plan de formation pour les entraîneurs. Ce plan d'entraîneur est très et très itératif. C'est-à-dire qu'il est basé sur l'inspect d'adaption etc. Et surtout il pousse énormément pour faire beaucoup de poules versus du push. Oui un concept plus important en ce que l'on ne s'entraîne. Et qui surtout si on regarde la vieille méthode d'entraîner que ce soit au rugby mais je suis sûr que si on va voir du hockey etc. C'est pareil. On a un entraîneur qui donne un cours magistral et généralement dans un vocabulaire très fleuri pas très encourageant ni très édifiant pour l'athlète. Donc le World Rugby a fait un énorme un énorme travail là-dessus. Une refonte de la façon de coacher les équipes qui est documentée dans le manuel de l'entraîneur comme tu as? Oui c'est un manuel dans l'entraîneur tu m'enverras le lien et puis si vous écoutez sur YouTube j'ajouterai le lien dans la description. Et j'ai la chance en fait d'être formateur de coach pour World Rugby justement où on enseigne ce genre de choses. Je te connais mais finalement je ne te connais pas tant que ça. Je me sentais mal de ne pas l'appliquer à ma manière ou avec mon caractère et avec mes défauts et qualités au sein de mon équipe. donc ça passe beaucoup par laisser l'auto-organisation avec ses défauts et ses qualités. La limite au rugby étant la sécurité. C'est quand même un sport de contact sans protection. Il y a une grosse sensibilisation en fait au niveau des commotions surtout. Donc il y a des plaquages qui se font qui sont plus sécuritaires qu'au football parce qu'au football comme les gens ont des armures partout. Oui, ça fesse. Ça va et ils y vont la tête la première. Ils ont l'illusion d'être aimerable. Au rugby on y va avec l'épaule et il y a une obligation de prendre l'adversaire complètement avec son bras autour pour l'accompagner au sol. Les percussions sont interdites. Depuis un an et demi maintenant ils sont très très stricts avec tout le contact qui se passe au-dessus des épaules pour protéger la nuque et la tête etc. Donc cette considération de sécurité il faut la garder et c'est là où on fait énormément de push finalement versus du pull mais finalement c'est la même chose comme on coache quelque chose on ne va pas laisser une équipe découvrir quelque chose il y a une brèche de sécurité et qu'on a la solution on va peut-être leur donner tout de suite au lieu de leur laisser investiguer s'il y a des millions qui se perdent à la seconde à cause de cette brèche c'est la même chose au sport c'est la même chose au sport évidemment je ne connais pas le rugby je connais le rugby surtout via les formations sclum que j'ai données en disant que le mot sclum vient du rugby blablabla mais je parle à travers mon chapeau je pense que j'ai écouté un match de rugby de ma vie c'est la coupe du monde en ce moment tu as plein match à regarder j'avais écouté un match j'ai all blacks parce que c'était les all blacks c'est juste pour ça et puis Ken Schwab portait toujours un shader d'all blacks c'est un peu son trademark j'ai l'impression que évidemment c'est clair que j'ai tard mais je te le partage pareil j'ai l'impression que les gens qui sont sur le terrain mais tu n'es pas là tu n'es pas là à leur dire quoi faire le jeu est commencé par défaut une équipe de rugby elle est auto-organisée oui mais je pense que dans plus plus que dans quand le football c'est assez certain c'est-à-dire que pourquoi parce qu'au football il y a finalement une action deux actions et ça dure trois secondes hier soir hier soir hier soir ou ce matin hier matin très tôt parce que c'est le championnat du monde actuellement au Japon le Japon a joué contre l'Ecosse ils ont fait si vous voulez voir un match de rugby spectaculaire regardez celui-là parce que c'est un match magnifique où le Japon a battu l'Ecosse contre ah ben là t'as battu devant du punch mais ils sont qualifiés pour les quarts de finale c'est la première fois qu'un pays non majeur de rugby se qualifie pour un quart de finale si on accepte les Fiji il y a quelques années et il y a eu à un moment donné plus de 30 phases de jeu c'est-à-dire des actions qui ont duré pendant 4-5 minutes donc c'est clair qu'on peut avoir un plan de jeu mais il ne peut jamais prédire ce qui va se passer en 5 minutes au football on pourrait prédire qu'est-ce qui va se passer en 3 secondes mais en 5 minutes il y a un chaos total oui au football en quelques secondes j'imagine que 3-4 scénarios potentiels au rugby ça bifurque ça bifurque donc il faut donner aux joueurs les éléments pour qu'ils prennent des décisions sur le terrain et c'est là où l'agilité peut aider beaucoup justement et c'est là où on rend les gens auto-organisés ok ce qui dans ma grande naïveté a été problématique c'est-à-dire qu'on avait créé un plan de jeu avec des phases assez basiques en tout cas que moi je considérais basiques ça a pris 2 ans pour qu'elles soient vraiment adaptées adaptées à quoi ? adaptées à ou intériorisées intériorisées oui pardon c'est plutôt ça que je voulais intériorisées parce que je n'ai encore pas complètement cerné où était le problème parce qu'on a fait ça aussi avec les filles de McGill et en 2 sessions c'était intériorisé et compris peut-être c'est les gars et les filles ça a vu tout c'est mais il y avait un truc comme c'était pas naturel oui donc ce qu'on a fait la 3ème année après avoir parlé avec des autres coachs que j'aime bien ils m'ont suggéré un m'a suggéré m'a dit écoute oublie ton plan de jeu donne des objectifs oui c'est-à-dire et donne des objectifs en attaque et des objectifs en défense ok c'est encore une manière d'encore plus simplifier ton plan de jeu donc le plan de jeu sera déterminé à ce moment-ci par les joueurs eux-mêmes oui c'est-à-dire que comment est-ce que vous allez le faire ah bon c'est-à-dire que si l'objectif en attaque c'est-à-dire de bouger la balle rapidement c'est-à-dire que un des objectifs c'est jouer où l'adversaire n'est pas c'est-à-dire découvrir où sont les espaces ouverts les intervalles etc tu peux faire ça dans un plan de jeu ou tu peux juste donner un objectif puis après on met des sortes de KPI en disant ok notre objectif c'est d'aller pénétrer dans des espaces ouverts cinq fois dans le match ou d'aller faire un kick dans des espaces non défendus six fois dans le match puis on a ça comme KPI ça c'est comme moi je l'utilisais aux joueurs je ne leur disais pas que c'était des KPI etc parce que je ne voulais pas les perdre non plus là-dedans mais ils sont organisés après avec ces bases et après avec l'autre entraîneur avec Matt on mettait en place surtout lui il mettait en place des exercices de répétition ok des kata pour faire ça il y a des choses au rugby qui sont fondamentales comme dans tout sport c'est la répétition c'est-à-dire faire une passe on fait une bonne passe si on en a fait mille deux mille trois mois dix mille c'est-à-dire on a beau avoir des objectifs ou un plan de jeu magnifique si on ne sait pas faire une passe si on n'a pas d'expertise voilà par contre la compréhension du jeu ce qu'on appelle au rugby le sens du jeu c'est-à-dire de comprendre quoi faire à des moments donnés ça ça vient en jouant oui donc ce qu'on fait c'est qu'on crée des exercices techniques dans le jeu ok et si on voit que dans le jeu ça devient un peu bordélique on ramène à quelque chose de plus petit très technique à du technique puis on voit que ça ça marche et on ramène ça dans le jeu et c'est ce qu'on appelle et je suis certain que ça existe ailleurs aussi c'est ce qui s'appelle du whole part whole c'est-à-dire que tu fais l'ensemble tu fais la petite partie et tu ramènes dans l'ensemble le système versus local versus local versus le système c'est ça je fais des parallèles avec les organisations oui c'est ça et après moi dans mes sprints en fait attends un peu tu faisais des sprints dans ma oui j'ai jamais expliqué ça aux joueurs comme ça mais moi cet organisme sprint j'avais un backlog donc un backlog avec des itérations avec des itérations et des objectifs c'est-à-dire que chaque sprint en fait c'était une semaine pendant le championnat ok et mon objectif mon objectif c'était gagner le match de l'objectif quand même assez clair comme objectif donc mon sprint review finalement c'était le match la review c'était le match ben oui ok donc tu développes les capacités pendant un certain temps des pratiques oui et la review c'est le match voilà et puis après on se faisait et notre après notre rétro c'était le mardi à la fin en début d'entraînement on revenait sur qu'est-ce qui avait marché pas marché etc ce qu'on a aussi fait avais-tu accès à du film oui ça c'est des choses que j'ai amené au club qui n'existe pas on filmait on partageait aux équipes puis on a fait des rétros très simples encore une fois sans leur expliquer que c'était des rétros mais on leur demandait qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché et qu'est-ce qu'on doit continuer à faire c'est du très basique t'as pas fait le speedboat avec on en a fait en fin de saison on a fait une vraie rétro en fin de saison ah oui l'équipe de développement logiciel avec des post-it des post-it en plus la totale et après ce qu'on a fait cette dernière année à la demande les gens se plaignaient qu'ils avaient pas cette feedback individuelle de qui envers qui des coachs de coach envers les joueurs il faut savoir qu'il y a 70 gars donc donner du feedback individuel c'est parfois difficile donc on a mis en place un formulaire où les gens s'auto-évaluaient ok et en fonction de cette auto-évaluation nous on donnait du feedback ok donc si quelqu'un me disait oh j'ai défendu comme un demi-dieu et qu'il avait pas été très bon en défense ça nous donnait une discussion assez intéressante mais oui tu m'allumière le gap et puis il y a l'humain étant ce qu'il est c'est-à-dire que les gens se plaignaient qu'il n'y avait pas de feedback donc aujourd'hui si vous voulez du feedback remplissez ça ça va nous permettre de parler sur 30-40 joueurs qui jouaient en week-end il y en avait 4 qui remplissaient le formulaire puis toujours les mêmes 4 donc ça c'est toujours les choses par contre ce qui marchait bien c'est que les vidéos tout le monde les regardait et c'est toujours les mêmes 7-8 qui donnent des commentaires sur la chose raccombe-moi ton backlog un peu il y avait quoi là-dedans mais mon backlog c'était par exemple la montée défensive s'assurer qu'on attaque et il y ait toujours du support en extérieur en intérieur donc ça c'était comme les choses que je voulais voir lors de ma sprint review et donc si ça n'arrivait pas ou pas comme je voulais c'est des choses qu'après on amenait dans l'entraînement ok le sprint review étant le match lui-même oui est-ce que tu priorisais les items oui on priorisait tu connais ce qu'homme autant sinon plus que moi donc si tu priorisais les items est-ce que tu y ajoutais des complexités des choses comme ça en fait on le complexifiait au fur et à mesure que la saison avançait ma question en fait c'est est-ce que tu ajoutais des valeurs de complexité sur chacun des items de ton backlog ah ok excuse-moi tu sais les points non 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 ça c'était mis de côté oui oui c'était priorisé oui c'était priorisé dans la fonction de qui on jouait ok c'est un seul critère de privilisation oui c'est un seul le rugby c'est si on simplifie c'est divisé en des joueurs avant fort lourd mais lent ok et des arrières moins fort mais très rapide ok ok là je schématise à mort parce qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans et puis ça depuis plusieurs années ça a tendance à être beaucoup plus homogène mais en fonction de l'équipe ce qu'on joue en face ils vont dire c'était beaucoup d'avents très lourds qui jouent lentement mais qui pilonnent la défense ou les gens qui ouvrent très rapidement j'ai adapté les carences qu'on devait travailler c'était priorisé dans ce sens Daily Scrum Daily Scrum je te pose la question parce que Daily Scrum c'est peut-être la seule activité qui est fortement inspirée des Scrum au rugby c'est-à-dire on est en rond souvent et puis on sait exactement ce que la personne à côté de toi fait je suis curieux de savoir si tu faisais Daily Scrum de un mais aussi tu ne faisais pas de Daily Scrum mais on n'était pas Daily c'est ça c'était ça c'était mis de côté mais en même temps je vais en profiter pendant que tu es là j'ai un coach de rugby devant les yeux c'est quoi le lien selon toi entre l'utilisation du mot Scrum pour le cadre de travail de développement logiciel et Scrum à la rugby en fait mon interprétation personnelle à moi je pense qu'elle est sûrement très bonne il y a deux choses le Scrum c'est une mêlée c'est 8 gars qui poussent contre 8 autres gars tout dans un cercle non c'est 3 lignes 3, 2, 3 ah bon ok merci j'ai appris encore des choses le ballon est où là-dedans ? le ballon va être introduit au milieu ok donc la première ligne c'est ce qu'on appelle la première ligne t'as un pilier un talonneur et un autre pilier les deux piliers tiennent le talonneur le talonneur tient ses piliers et le talonneur comme son nom indique va talonner le ballon après il y a les deuxièmes lignes qui eux viennent vraiment soutenir les deux piliers c'est à dire qu'ils ont leur tête qui passe entre la fesse du talonneur et des piliers on voit les images et après t'as la troisième ligne qui vient renfermer tout ça ok donc ça c'est un mouvement où il faut être très soudé coordonné et poussé en même temps donc ça c'est la première chose mais soudé avec tes coéquipiers moins soudé avec tes coéquipiers et l'adversaire non il faut te souder avec c'est double avec tes coéquipiers mais il faut que les adversaires jouent le jeu aussi parce que sinon c'est dangereux si eux ils sont pas soudés ou ils trichent ça peut s'effondrer et la première ligne surtout pour le talonneur il y a un vrai risque de se faire mal à la nuque donc c'est là où la beauté du sport c'est un jeu de confiance surtout que le talonneur en fait lui il a 900 kilos de pression et il a pas d'appui en plus c'est-à-dire que lui quand il tient comme ça et que tu talonnes il pourrait être dans les airs ta jambe qui est dans les airs donc voilà c'est vraiment quelque chose d'une confiance etc ça fait que les talonneurs sont généralement des gens un peu fous moi je jouais pilier tout de même ça j'allais dire tu as vu ma question dans mes yeux je pense je jouais pilier et donc ça c'est la première chose que je vois beaucoup de points de commun c'est-à-dire être coordonné être ensemble etc mais après je pense qu'ils ont pris le nom Scrum aussi pour l'ensemble du rugby pour ne pas l'appeler rugby la beauté du rugby et aussi c'est ce que j'expliquais dans une des conférences à l'Agile Tour c'est que surtout dans le rugby de plus en plus le rugby moderne c'est que les joueurs doivent jouer à n'importe quel poste c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe il faut avoir une équipe pluridisciplinaire il faut avoir une équipe pluridisciplinaire puis il y a ça aussi je trouve qui fait du sens avec ce qu'on fait en Scrum et dans l'agilité donc c'est le bridge ou le pont que tu fais entre rugby et le cadre de travail Scrum c'est on l'a dit tantôt l'auto-organisation Scrum a tendance à vouloir respecter le manifeste agile qui fait appel à d'autres organisations liées surtout à de l'architecture mais nous on l'applique à tous les niveaux aussi la coordination entre les individus la synchronisation entre les individus et la confiance la confiance qui est une des valeurs de Scrum oui absolument quel autre point que tu vois quel autre pont que tu verrais entre le Scrum en entreprise et le sport et l'autre chose parce que c'est une valeur une des cinq valeurs du rugby aussi c'est la solidarité solidarité oui c'est-à-dire qu'on fait donc il y a plein et puis après il y a le travail en équipe toutes ces choses-là sont des des synonymes de le respect tout ces choses le respect au système des valeurs voilà etc etc il y a il y a il y a il y a le respect